Habitués à truster les titres de champions de France chaque année à La Rochelle, les Doudou Dragons ont échoué sur la dernière marche cet été en ne finissant que deuxième par équipe. Une déception qui s'explique en grande partie par une refonte partielle de l'équipe puisque deux nouveaux joueurs sont arrivés. Cet échec est donc relativisé par le coach Christophe Zeman. Perdre en finale ce n'est pas un échec, donc on peut garder les mêmes cadres, et éventuellement signer une ou deux personnes si possible en renfort. Mais si on ne trouve pas signé en renfort, on peut très bien refaire la saison comme on a fait l'année dernière. Maintenant est-ce qu'on va aller jusqu'en finale, est-ce qu'on va gagner, ça on ne sait pas. Mais on va faire tout ce qu'il faut pour au moins faire une belle Rochelle et essayer de ne pas revenir trop dessus. Malgré la défaite, les Doudou Dragons trouvent beaucoup de points positifs dans ce revers. L'unité par exemple dont on fait preuve les eaux bois pendant ces championnats de France. Il y a extrêmement de points positifs qu'on pourrait retenir, notamment la bonne ambiance qu'il y a eu dans les équipes. Dans les équipes qui nous entouraient, ça a apporté beaucoup de bonne humeur. Surtout dans notre équipe, beaucoup d'amusement, de joie, de pleurs aussi malheureusement. Mais tout ce que je peux retenir, c'est beaucoup de délires en commun, le soir quand on mangeait ensemble. La Rochelle, les matchs qu'on a faits qui sont potentiellement très très bons, je pense que non, je pense que la Rochelle est très satisfaisante. Jennifer Montaillet a intégré l'équipe cette saison. Jennifer n'a pas hésité au moment de rejoindre l'équipe aux Boises. Pas de doute, il faudra compter sur elle, elle sera l'une des chefs de file pour la saison prochaine. C'est Léa qui m'a appelée pour que je vienne jouer et je suis venue plusieurs fois avant de dire oui. Et ils étaient tous très sympathiques, donc ça allait très facilement. La jeune femme de 28 ans avait terminé quatrième de ses championnats de France alors que Léa, quant à elle, finissait troisième. Un bon résultat finalement pour une formation qui ne se connaissait pas encore totalement. Cette année, l'objectif c'est bien sûr un titre au championnat de France à La Rochelle, mais aussi à Las Vegas, lieu des championnats du monde.